bonjour à tous j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui nouvelle vidéo d'analyse graphique sur des sociétés qui techniquement me semble intéressante à vous partager on fera aussi un gros point sur le cac 40 essayez déjà voir ce qui s'est passé cette semaine un point rapide aussi sur la macroéconomie ce que je retiens de cette semaine et c'est de se projeter pour la semaine prochaine en essayant de trouver des zones des zones clés comme je vous montre tous les week-ends avec support résistance que je vais surveiller de près donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à partager la vidéo à me lâcher un maximum de likes ça me ferait très plaisir si vous avez des questions mettez les moi un commentaire je serai ravi de de vous répondre et bien évidemment aussi n'hésitez pas à aller follow mon twitter où je mets tous mes traits de court terme que je que je prends qu'on va faire le point aussi voir où est ce qu'ils en sont le lien est dans la description allez on passe au sommaire donc on commencera par faire le point sur le cac 40 ans qui s'est passé cette semaine et c'est de se projeter pour la semaine prochaine tout en parlant rapidement de macroéconomie en même temps on verra mes traits de court terme qui me reste dans mon portefeuille qui sont effage get link et le petit nouveau que j'ai que j'ai pris jeudi où j'ai j'ai tweeté là si vous avez vu ma vidéo de la week-end dernier où je mettais verralia sous surveillance j'ai décidé de prendre quelques actions on verra ça ensemble et au niveau des actions que j'ai surveillé pour la semaine prochaine il ya gtt soit de groupe des richebourg et rexelles sans oublier une petite conclusion comme d'habitude on reviendra sur le cac des des points très importants que je vais surveiller la semaine prochaine bien sûr je ne suis pas un conseiller financier mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement elle est juste réalisé à but pédagogique chaque investisseur d'avoir sa propre stratégie investir en bourse représente un risque vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions donc au niveau de notre bon vieux cac 40 donc sur trading vous comme d'habitude je suis en hebdomadaire donc déjà au niveau de la macro ce que je retiens de de cette semaine c'est début de semaine plutôt plutôt bas plutôt calme on n'a eu pas grand chose lundi mardi mercredi aussi mercredi on a eu ces mercredi où je dis non mercredi oui on a eu l'inflation de la zone euro qui est ressorti à 7% comme attendu l'inflation encore aussi 5,6 comme attendu donc ça pas vraiment fait bouger les marchés que ce soit la hausse soit la baisse c'était plutôt calme début de semaine et jeudi et vendredi ça c'est un ya eu un peu plus de volatilité est ce que est ce que c'est avec le jour férié puis pas beaucoup de volume sur le cac jeudi et vendredi où est plutôt je pense aussi c'est les pourparlers pour le relèvement de la de la dette côté à côté états unis qui semblerait être sur le point de trouver un accord assez rapidement peut-être ce week-end ou début de semaine prochaine donc ça a plutôt plus haut marché que ce soit surtout les marchés américains mais aussi les marchés européens donc ça a plutôt plutôt bien bougé jeudi vendredi sur le cac 40 voilà la semaine prochaine au niveau de la macro il y aura pas mal de pmi que ce soit zone euro france allemagne grande bretagne etc on aura aussi aux états unis jeudi les inscriptions les inscriptions hebdomadaires au chômage comme tous les jeudis et on aura le pib aussi trimestriel du t1 aux états unis donc à suivre de près la semaine prochaine que je bien évidemment s'il ya des infos importantes que je partagerai sur twitter le lien est dans la description donc au niveau du cac 40 en hebdomadaire on retrouve une bougie bougie positive plus 1% cette semaine après bah 3 3 bougies rouges de de consolidation de respiration sur le cac on va dire ce qui est intéressant c'est voilà la moyenne mobile 10 hebdo qui a vraiment joué ce rôle de support support dynamique avec 3 à 3 touches dessus avec des mèches basses donc intéressant au niveau du rsi bas toujours intéressant on était avec les moins 4% qu'on a vu ce cette semaine du demi mars avec les secousses au niveau des banques américaines on est revenu sur 52 rsi en hebdo et après on est reparti tranquillement passé les 62 rsi là on serait vers les 62 rsi donc c'est toujours toujours positif de la tendance la tendance haussière de moyen terme qui est toujours d'actualité et qui est toujours toujours puissante j'ai ce support oblique haussier aussi est ce que est ce que ça va vraiment jouer le support on verra prochainement si on se rapproche par là dans les semaines à venir voilà en hebdo donc positif cette semaine on va passer en en daily pour voir plus près ce qui s'est passé donc en daily bah comme je vous l'ai dit bah lundi mardi mercredi cac a pas vraiment bougé on a fait plus 0 5 moins 0 16 moins 0 0 9 et jeudi et vendredi on a fait du plus 60 plus 0 64 et plus 0 61 on a on a bien poussé j'avais cette résistance la de 7 1453 qui était zone voilà de court terme de polarité ici on voit ça jouer rôle de support on l'avait cassé le 2 mai et après on a on a buté trois quatre fois sur la résistance des 7 1453 même jeudi avec cette grande mèche basse mèche haute et vendredi on a réussi à la franchir et là on est maintenant sur la grosse zone pour moi c'est 7500 qui ce qui pour moi si on arrive à clôturer fin de semaine prochaine au dessus des 7005 on pourrait aller rapidement chercher un nouveau record peut-être vers les 7006 donc à faire suivre zone importante à surveiller 7500 maintenant basse support là qui était résistance ça devient un support très court terme les 7453 donc la semaine prochaine je vais surveiller résistance bas très court terme 7500 et support 7453 pour la semaine prochaine au niveau du rsi sur le cas qu'on voit que c'est que c'est positif on était passé en dessous de la petite moyenne mobile 17 que j'aime bien mettre sur le rsi le 25 avril et là jeudi on est repassé au dessus de la petite moyenne mobile donc c'est positif on est pile sur le 62 rsi donc on voit qu'il ya quand même un momentum d'acheteurs dessus on a eu fin de séance quand même bah hier vendredi là une grande mèche mèche hot et c'est pour ça qu'on a clôturé en dessous des 7005 donc à faire à suivre début de semaine prochaine voir si le cac va avoir s'il est le cac va avoir la force de clôturer en daily déjà au dessus des 7005 donc à faire à suivre mais très positif au niveau du cac 40 ans en court terme donc maintenant on va passer rapidement mais les actions court terme qui me reste en portefeuille donc j'avais fâche que je vous avais parlé donc et fâche avait eu le dividende donc j'ai j'ai touché le dividende des fâches pour mes traits de court terme je suis pas très très fan de avec les dividendes versement de dividendes et tout mais là on est dans la vraiment la période des dividendes donc j'ai hésité à clôturer avant avant le détachement le le 15 mai mais mais j'ai gardé donc voilà c'est à peu près 3% de rendement sur sur le dividende donc on va on va se mettre en non ajusté par rapport à dividende personnellement je préfère ajuster quand je regarde les graphiques comme ça ça ne fait pas un gap de dividende après chacun sa 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 stratégie à chacun fait bien comme 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 il est le plus à l'aise donc et fâche ben pas grand chose à signaler pru je suis à 106 75 le cours est à 102 90 je dois étonné si on compte les dividendes qui je crois que c'est 3% donc je suis presque à à peru je dois être à moins voilà si c'est 3% moins 0,58 au niveau des fâches mon stop ça sera 99 50 ou 100 euros je sais pas trop encore ce que je vais faire des fâches mais pour le moment je garde la dynamique est toujours toujours haussière si voilà son ajuste on voit j'étais rentré le 27 avril il ya une petite petite correction mais là la dynamique est toujours toujours intéressante va falloir essayer d'aller clôturer au dessus de cette bougie la descente 104 30 on verra la semaine prochaine mais toujours positif tant qu'on reste tout au dessus de cette zone qui était grosse résistance des plus hauts bas historique d'avant crise qu'au vide donc tant qu'on reste au dessus je suis positif sur 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 effage ensuite j'ai get link aussi que vous en avez parlé dans une vidéo que je surveillais de près et j'ai pris des actions sur get link le vendredi 12 mai donc get link bah c'est c'est pareil je vous avais parlé de cette moyenne mobile 200 et ce gap haussier qui était très intéressant et ce qui était très intéressant c'est que des fois il y en a un gap haussier vraiment de conviction mais dans deux jours après ben ça on rentre dans le gap haussier mais là on n'est pas revenu on avait fait cinq jours de hausse on a une petite correction là 2% le 2 mai et après on a vu cette zone là de de consolidation à plat tranquille et le vendredi 12 mai j'ai décidé de prendre des actions sur get link pru 1674 on était passé au dessus de la moyenne mobile 10 donc intéressant voilà pour le moment on est à 17 euros va falloir va falloir va falloir peut-être encore petite petite respiration pour les personnes qui croient qu'on get link et qui souhaitent prendre position peut-être s'il y a une une respiration on va dire vers les voilà 16 16 90 pour le stop je l'ai mis à 16 20 dans le gap dans le gap haussier plus moyenne mobile de sens si vraiment get link retourner en dessous des 16 euros 20 ça serait vraiment vraiment négatif ou que ça pourrait après accélère à la baisse donc pour le moment je le mets là si oui ça ferait ça ferait 3 4 % c'est alors si vous êtes tenté par get link de la prendre vers les 16 euros 80 pour aller chercher 18 euros là près presque 7% voilà donc donc affaire à suivre sur get link que je partagerai sur twitter on a le dividende qui se rapproche aussi 30 mai donc je ferai le point avant le détachement du dividende le 30 mai voir ce que je fais de get link peut-être faire comme comme effage garder toucher le dividende et voir mais bon on n'est pas encore au 30 mai il ya beaucoup de choses qui peuvent se passer d'ici là mais positif j'attends dernière petite hausse pour remonter mon stop à peru est tranquille pour pour la suite pour pas perdre d'argent voilà au niveau de get link je partagerai sur twitter et la dernière que j'ai pris cette semaine verralia je vous en ai parlé là le week-end dernier dans ma vidéo aussi hebdo donc verralia très belle tendance haussière on voit ce petit canal haussier et là on a eu des comptés jusqu'à 38 euros on a une correction pour revenir vers les 30 34 euros 50 et après on a construit une belle zone ici là de consolidation on a vu la moyenne mobile 10 qui s'est remise à plat et j'ai décidé jeudi de prendre des actions de verralia peru 35 68 et voilà très très content que vendredi on est presque fait plus 3% sur verralia donc on voit que les les acheteurs sont revenus voici sur le rsi ben on est passé au dessus du 52 rsi et on attaque les 62 rsi donc donc c'est pareil verralia je vais attendre de la semaine prochaine et objectif remonter mon stop à 35 68 et essayer d'aller chercher les plus hauts historiques sur verralia oui les plus hauts plus historiques qui sont vers les 30 38 euros ça fait là pardon voilà donc positif aussi sur sur verralia pour les personnes aussi intéressées par par cette belle société qui qui travaille qui touche tout ce qui est verre vers les bouteilles de recyclage etc peut-être attendre une petite petite voilà respiration là ça serait une belle zone aussi vers les 36 euros ça se peut que lundi et mardi semaine prochaine elle reviennent vers les 36 euros pour retrouver encore des acheteurs et là ça pourrait être aussi intéressant de rentrer sur verralia voilà au niveau de verralia et de mes actions court terme que bien évidemment je ferai suivre sur twitter donc passons maintenant mes actions qui graphiquement je trouve intéressante à vous partager et que je vais surveiller la semaine prochaine donc on va commencer avec gtt donc gtt champ hebdomadaire pour vous montrer la moyenne mobile 200 on a eu la chute que co vide on a été chercher la moyenne mobile 200 après en septembre 2021 aussi là on en est pas loin et on a surtout ce ce groupe à support des 89 euros qui était plus haut d'avant d'avant co vide et résistance ici qui avait pas mal joué aussi rôle de résistance tout mars 2022 donc c'est est ce que là là à dire la baisse court terme de août 2022 jusqu'à bas avril est terminé ça nous ferait si on refait les retracements de fibo et ben voilà 68 sur là vraiment la dernière grosse impulsion haussière qui est du septembre 2021 jusqu'à août 2022 on aurait corrigé 61,8% de cette dernière grosse impulsion donc peut-être que la correction est terminée sur gtt et qu'on va repartir à la hausse donc ce que je vais surveiller en voilà en daily sur gtt donc daily sur gtt on voit on voit que c'est voilà que c'est baissier depuis le août 2022 on fait des plus des plus bas de plus en bas dans la tendance baissière voilà hop 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 et là on est en train d'inverser d'inverser un peu la tendance parce qu'ils ont voilà en court terme on est un peu c'est pour ça que je vous ai tracé basse au gros grosse résistance oblique baissière et ce petit support oblique haussier et première chose positive sur gtt c'est qu'on a cassé cette résistance oblique baissière on voit on a fait un pull back dessus c'est pas encore c'est pas encore très vigoureux mais ce que je vais voir c'est ici là vers les voilà 98 80 les 99 euros si on arrive la semaine prochaine à aller il ya deux possibilités soit on travaille un peu comme ça pour aller vraiment faire une bougie clôture daily au dessus des 99 euros cette zone là de résistance vraiment grosse résistance et là ça pourrait accélérer à la hausse et objectif ben ça serait ça serait ça serait 105 euros ça reviendrait vers la moyenne mobile 200 on a un gap baissier ici qui est pas qui est toujours pas comblé donc donc voilà sur sur gtt ou sinon on va encore travailler bas sur sur ce petit support voilà par exemple par exemple on pourrait faire ça ça est parti plus repartir plutôt à la baisse et travailler travailler ce support pour pour après vraiment casser cette cette résistance voilà mes deux mes deux scénarios sur sur gtt que j'ai surveillé de près attention encore dividende détachement du dividende le 12 juin ça nous reste ça reste encore presque un mois donc je pense qu'en un mois ça va ça va se décompter sur gtt pour le moment bas à surveiller la semaine prochaine 80 99 euros clôture daily ça pourrait ouvrir à la porte pour aller chercher 105 euros et si ça rebaisse bon on regardera ce ce petit ce support oblique haussier voici la dynamique court terme se poursuit sur sur gtt au niveau du rsi bon on voit que ça ça vivote entre 60 et 40 on voit voilà que il ya ces tendances haussières mais vraiment un petit tendance haussière presque en range voilà un niveau de 2 2 gtt que je partagerai bien évidemment sur twitter donc passons maintenant à soir de groupe donc en hebdomadaire on voit que c'est vraiment 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 très bas très haussière vous voyez en 2015 on était à 7 euros 8 euros et que l'on est à 41 euros on a la moyenne mobile 200 hebdo qui avait été juste passé à la baisse pendant la crise qu'au vide mais vous voyez que les plus hauts d'avant qu'au vide en août 2020 ils étaient déjà rattrapés et après on a vraiment on voit cette belle cette belle consolidation la plat et après on a vraiment explosé à la hausse sur sur soir de soir de groupe voilà j'ai ce petit canal haussier là aussi à voir voir comment ça ça va se passer sur soir de groupe en daily on voit aussi cette moyenne mobile 200 qui joue plutôt pas mal son rôle de support dynamique peut-être même mieux que ce canal haussier là que j'ai tracé voilà juin juillet 2022 mais on a on a on a joué un peu avec la moyenne mobile 200 là on a un peu un trou d'air dessous en septembre et on voit que novembre 2022 décembre 2022 vraiment on a bien suivi la moyenne mobile 200 hebdo daily et là on est revenu dessus on avait fait une grosse grosse poussée là avec cette résistance résistance des 40 euros on avait bien franchi avec cette bougie là de presque 5% 4,49 après ça c'est très intéressant c'est sur soir de groupe on a une grosse bougie de de volonté de des acheteurs après on a quatre bougies de pas de volatilité du surplace sur sur l'action mais pas de consolidation rien en plus c'était intéressant c'était juste au dessus de la résistance et après hop pareil de deux jours de forte hausse trois quatre bougies pas de volatilité rien en est remonté et après voilà ça 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 peinait d'aller plus haut que les 40 47 euros et après on a plutôt plutôt corrigé sur sur le soir de groupe j'ai cette cette résistance oblique et là ce que je vais surveiller bas c'est de voir déjà si on tient la moyenne mobile 200 voilà si on la tient c'est positif c'est pareil que c'est pareil que que à l'action que je vous ai fait voir juste avant je vais je vais voir si on arrive à à casser à casser cette cette résistance oblique baissière ou si on va si on va travailler travailler la moyenne mobile 200 plus maintenant bas ce support qui devient en bas zone de polarité c'est tout à fait voilà tout à fait possible qu'on aille retravailler ou c'est peut-être déjà fait avec cette mèche basse et et cette bougie ici on a eu déjà deux appuis sur la moyenne mobile 200 et le lendemain on a eu cette bougie de plus 1 49 est ce que la moyenne mobile 200 a déjà joué son rôle de support dynamique et que c'est maintenant plutôt premier scénario qui va se passer sur sur ce word group à suivre bien évidemment que je partagerai s'il ya quelque chose qui se passe dessus sur sur twitter sinon bas dividendes s'est passé donc au moins ça c'est c'est fait et récit on est on est on est en dessous du 40 ça serait bien voilà si on passe là on reviendrait au dessus du 50 des récits on passerait au dessus de la moyenne mobile 10 aussi en daily ça pourrait être positif de de voir voilà sorte groupe vers les 42 euros donc à faire à suivre sur ce word group la semaine prochaine donc passons maintenant à des richebourg donc là on voit en hebdomadaire que c'est vraiment ça valse dans tous les sens on a une moyenne mobile 200 hebdo qui joue vraiment pas le rôle de support dynamique ni de résistance dynamique on voit que ça ça swing beaucoup on va passer en daily pour voir ça de plus près donc en daily j'avais acquis pardon qu'est ce que j'ai là pardon alors en daily ce que j'avais d'intéressant vraiment c'était ça je n'ai pas vu tout de suite c'est on avait un gap haussier ici en décembre 2020 et on voit que quand le 30 septembre 2022 on est revenu tout près de ce gap haussier et on a est ce que c'est la fin de la de cette tendance baissière qui qui a commencé en janvier 2022 et qui s'est arrêté en octobre 2000 octobre 2022 positif depuis qu'on a franchi la moyenne mobile 200 sur des richebourg mais j'ai cette résistance oblique baissière mais là j'ai une forme de triangle et on voit que on voit quoi l'axe on arrive sur le bout du triangle sur sur des richebourg ce que je vais regarder bas c'est qu'on convienne pas ici là si on vient en dessous des 5 euros ça sera ce sera très négatif parce qu'en plus là on a une grosse zone de support maintenant qui était polarité parce que là c'était support là bas support cassé résistance résistance on est repassé au dessus qui est devenu support on est revenu là sur le support donc si on revient casser les 5 euros ça sera ce sera très négatif si par contre voilà on peut on peut encore vivoter encore quelques 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 semaines sur des richebourg pour enfin casser la résistance oblique baissière une clôture au dessus des 5,75 voilà 5,75 ça serait vraiment positif sur sur des richebourg ou carrément bas rapidement casser la résistance par exemple faire ça cassé clôture au dessus des 5,75 voilà mais mes deux scénarios qui pourraient être positifs sur sur des richebourg pour aller chercher ben les 6 euros 50 6 euros 50 si on prend ici voilà ça fait ça fait 10% mettre un stop là dedans là il nous manque encore pas mal de bougies pour prendre une décision ça ferait voilà 10 pour 5% sauf si bien sûr on a une vraie impulsion haussière et on mettrait un stop juste en dessous de la belle bougie haussière pour le moment il va il manque des bougies pour pour des richebourg mais le techniquement intéressante à surveiller voilà au niveau de des richebourg sous surveillance et bien évidemment si je fais quelque chose aussi il ya quelque chose qui se passe sur sur le titre je le partagerai sur twitter on voit au niveau du rsi c'est aussi positif parce qu'on vient prendre un peu appui sur la petite moyenne mobile 17 là on revient vers les 52 de rsi on est en voilà on est on est vraiment dans la zone neutre entre 60 40 à suivre voir si on arrive vraiment à casser cette résistance oblique baissière sur sur des richebourg et donc on va finir avec rexelles donc en données hebdomadaires on voit pareil la moyenne mobile 200 qui était qui était haussière après de longues longues années elle est devenue venue plate on a une grosse chute avec le co vide et depuis bas depuis qu'on l'a franchi à la au dessus en décembre 2020 on voit qu'elle se remet en en tendance haussière elle remonte la moyenne mobile 200 hebdo donc c'est plutôt positif on va se mettre en daily pour voir de plus près en daily bas c'est c'est pareil chez cette ce support oblique haussier là qui est plutôt plutôt intéressant on voit en juillet 2022 octobre 2022 deux fois en octobre 2022 on a fait appui dessus ici en avril aussi mais aussi et là il ya quelques jours encore et ce qui est parce qu'il est intéressant c'est que là on est sur sur 3 3 belles bougies plus 150 plus de 49 et plus 1 32 donc est ce que c'est reparti peut-être j'avais cette résistance oblique baissière qu'on a bien franchi j'ai toujours cette résistance qu'on a clôturé au dessus donc pour le moment c'est 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 positif sur sur excel je vais surveiller vraiment de prix la semaine prochaine parce que parce que ça pourrait m'intéresser pour objectif aller chercher aller chercher dans un premier temps les alliés 21 euros un peu moins 20 75 là on est à 3 4% de 20 75 ce que j'aimerais c'est un petit repli début de semaine vers les 19 70 voilà peut-être ça et après après on y va si ici on a un petit un petit repli sur cette zone des 19 75 ça pourrait être intéressant ça ferait 5 6% pour mettre un stop ici à peu près 3% c'est un ratio gain per de deux bas de deux c'est c'est dans dans ma stratégie tout à fait tout à fait envisageable donc rexelles action que je vais suivre de très près début de semaine prochaine ce qu'on voit sonne de support passer au dessus la résistance et on est passé au dessus de la petite moyenne mobile 10 que j'aime que j'aime bien et récit c'est pareil intéressant parce qu'on est passé au dessus des 52 récits et on vient juste de toucher le 62 récit donc rexelles à surveiller de très près début de semaine prochaine donc si si je fais quelque chose bien évidemment je vous partagerai ça sur sur twitter donc pour conclure rapidement retour sur le cac 40 pas vraiment les zones que je vais surveiller comme je vous ai dit bah c'est les 7005 que ce soit en clôture déjà daily la semaine prochaine et surtout hebdomadaire pour aller chercher les 7006 on peut on peut très bien aussi y aller en ligne droite chercher les records records historiques sur le cac je pense pas je pense pas mais tout est tout est possible en bourse mais déjà une clôture hebdo au dessus des 7005 ça serait très positif et au contraire si on a une un retour dans ce dans ce petit range en fait là on est beaucoup beaucoup de deux jours entre les 7450 et les 7330 si on revient revient dedans bas ce serait pas vraiment négatif mais ça voilà sont reviendraient dans le dans range il faudrait retrouver encore un catalyseur pour repasser les 7000 7453 et revenir encore chercher 7500 bon on n'y est pas encore pour le moment on est plus près d'aider de passer les 7005 que de que de repasser en dessous des 7450 voilà au niveau du cac 40 à surveiller la semaine prochaine mais toujours très positif donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo j'espère que ça vous plaît que chaque week-end fasse découvrir des des actions avec des configurations graphiques il me semble intéressante à surveiller de près donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à partager la vidéo à me lâcher un maximum de là que ça me ferait très plaisir si vous avez des questions bas mettez les moi en commentaire je serais ravi de de vous répondre et puis bien évidemment pour les personnes intéressées par mon twitter où je peux pas je mets je mets très de court terme et et des infos concernant la bourse le lien est dans la description sur ce bas passez un bon week-end et puis on se retrouve pour de prochaines vidéos allez bye